Bonjour à tous aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le samsung galaxy a3 version 2017 pour réaliser ce tuto vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine que vous retrouverez sur notre site internet vous trouverez un lien direct en commentaire de la vidéo vous bénéficierez du patron papier pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel le patron papier est offert vous retrouverez le kit d'outils universel pour pouvoir installer votre nouvelle batterie à partir de 5 euros 90 sur notre site internet vous retrouverez également le pack prêt à réparer qui contient en plus du kit d'outils de la colle et de l'outil opener et un patron adhésif universel la colle et l'outil opener nous permettant de démonter et de remonter la vitre arrière pour pouvoir installer la batterie n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat par téléphone ou par email si vous avez commandé la pièce chez nous et n'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube c'est une réparation qui est très facile il faut compter environ 20 minutes et la difficulté est noté 2 sur 5 sur notre site internet avant toute chose pensez bien vérifier votre numéro de modèle pour être sûr d'avoir un samsung galaxy a3 en version 2017 le numéro de modèle doit correspondre à sm-a320f1 et bien sûr il faut également éteindre le téléphone avant toute réparation on va commencer tout de suite par la première étape où l'on doit décoller la vitre arrière il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone donc on doit chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller donc on chauffe soit avec un décapeur thermique attention pas à plus de 80 90 degrés ou avec un sèche cheveux on va chauffer tout le contour ensuite une fois qu'on aura chauffé le contour on va positionner la ventouse au milieu du téléphone on va tirer sur la ventouse avec l'outil e-opener on va le glisser dans l'interstice qui a été créé entre la vitre et le châssis et on va insérer un médiator si vous n'avez pas pris l'outil e-opener ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir glisser directement le médiator dans l'interstice qui a été créé quand vous avez tiré sur la ventouse une fois que l'on a inséré le médiator on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière vous allez voir dans le kit d'outils il y a plusieurs médiators et il est important d'utiliser plusieurs ça va vous éviter d'avoir la vitre arrière qui va recoller systématiquement une fois que vous avez commencé le démontage une fois qu'on a bien décollé la largeur du téléphone on va glisser la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone voilà passer sur toute la largeur pour pouvoir la faire glisser et on va faire glisser comme ça jusqu'à l'appareil photo arrière et ensuite une fois qu'on l'a fait glisser jusqu'à l'appareil photo arrière on n'a plus qu'à relever à faire basculer tout simplement la vitre arrière qui est maintenant décollé et l'envoie bien les adhésifs qui sont sur la vitre arrière maintenant on a un accès direct au téléphone donc on va pouvoir enlever la batterie tout de suite pour cela on va enlever le cache qui est maintenu par cinq vis cruciformes donc le cache il est en haut il fait tout le contour de l'appareil photo arrière on enlève les cinq vis cruciformes comme d'habitude chez samsung ce sont les mêmes vis on va déclipser le cache supérieur dans un premier temps qui fait office d'antenne et ensuite on va déclipser l'autre cache qui fait tout le contour de l'appareil photo et qui est connecté à l'antenne de recharge par induction que l'on va décoller donc on commence par le haut et ensuite on va tirer sur l'antenne de recharge par induction et qui faut aussi office d'antenne nfc et là on a un accès direct à la batterie que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant un levier en nylon et maintenant on va pouvoir décoller la batterie alors faites bien attention on va vous faire un petit aperçu en rouge la batterie elle est collée vous regardez sur l'adhésif double avec de l'adhésif double face et elle est collée sur tout le contour faites attention parce que au milieu vous avez l'écran à molette qui juste derrière donc il faudra bien décoller que le contour de la batterie et pas les on va faire levier avec l'outil e-opener ou sinon vous utilisez la carte bricophone et c'est quand même plus pratique avec l'outil e-opener et en faisant levier allez pas trop loin que juste en dessous vous avez la dalle à molette au milieu de la batterie donc voilà on fait on fait levier mais on appuie pas sur la partie écran surtout ce que vous avez l'écran qui juste en dessous donc la batterie légèrement collée donc à s'enlève à s'enlève assez facilement vous voyez là on voit bien le noir qui est un petit peu plus un petit peu moins sombre juste derrière c'est l'écran à molette qui juste en dessous donc si vous faites une pression sur la partie à molette vous allez abîmer les vous allez abîmer l'écran mais si vous mais l'écran bon vous avez quand même un centimètre presque de chaque côté pour faire levier donc ça va ça pose pas de problème de problème particulier maintenant on va pouvoir repositionner notre nouvelle batterie donc on passe directement à la partie remontage on appuie normalement vous pouvez récupérer un petit peu de double face ou sinon on va réadhérer d'elle-même de toute façon les maintenus dans le châssis du téléphone donc ça n'a pas posé de problème vous avez vu était pas particulièrement collé en plus la batterie on a reconnecté la batterie on l'a remis sur son emplacement d'origine et on l'a reconnecté à la carte mère maintenant on va remettre la plaquette de recharge par induction qui fait également office d'antenne nfc que l'on va revisser sur le châssis du téléphone avec les cinq vis cruciformes que l'on avait enlevé précédemment et on avait remis également précédemment vous avez vu là pas le cache de l'antenne juste au dessus un temps va pouvoir recoller la vitre arrière alors pour cela on va utiliser la colle la colle b7000 qui est en vente sur le site internet en petite version vous allez voir ça coûte vraiment pas très cher on applique la colle sur tout le contour du téléphone on va appuyer on va laisser la colle agir et la réparation est maintenant terminée vous avez vu c'est pas une réparation qui très compliqué faut juste faire un petit peu attention à l'écran quand on va décoller la quand on va décoller la batterie mais vous n'avez pas vraiment de risque on fait un petit récapitulatif de des pièces qu'on a utilisées donc pour la pièce bien sûr ça agit de la batterie d'origine que vous retrouverez sur notre site je vous rappelle que le patron papier est offert que le kit d'outils est à partir de 5 euros 90 c'est qu'en achetant la pièce chez nous vous bénéficiez d'une assistance par mail par chat ou encore par téléphone n'oubliez pas également que bénéficiez 10% de remise avec le code youtube sur tout notre site internet merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos